bonsoir à tout le monde bonsoir bonsoir à tout le monde j'espère que ça va j'espère que ça va voilà dès que vous êtes là laissez les coeurs et partager la vidéo nous venons de recevoir l'information selon laquelle il ya une note qui a été adressée à madame dk on le sait tous dans cette affaire qui oppose ousmann nieloy à la dame dk la justice avait tranché tout récemment et ousmann nieloy a été condamné je crois à deux ans d'emprisonnement voilà une condamnation qui a été appréciée par tout le monde tout le monde a apprécié la condamnation parce que nous étions arrivés à un moment donné de l'histoire de notre république où il ya des gens qui se sentaient intouchables notamment nieloy la famille nieloy le jeune nieloy malgré tout ce qu'on a eu à dire voilà et par la force de l'avocat avec l'arrivée au pouvoir du cnrd ousmann nieloy a été jugé il a été condamné mais bizarrement et dans un document qu'on a vu tout sur la toile une invitation à comparaître adressé à la dame dk il lui a demandé de comparaître demain bon aujourd'hui parce qu'on est presque lundi de comparaître pour pouvoir statuer sur la question de mise en liberté de ousmann nieloy mais je comprends pas ce qui se passe mettez moi les coeurs et partager la vidéo max je ne comprends pas ce qui se passe je ne comprends pas ce qui est en train de se passer bon je ne suis pas trop du monde judiciaire je ne maîtrise pas les pourtours les contours mais je ne comprends pas quelqu'un qui est déjà condamné lorsqu'on doit faire encore appel à la plaignante de comparaître au pouvoir statuer sur la libération je ne comprends pas ce qui se passe déjà il faut dire quoi qu'il advienne quel que soit l'issue de la situation de demain on est déjà content on dit merci au cn rd parce que cette condamnation de ousmann nieloy encore une fois ça permis et à ousmann nieloy et aux adeptes des injures publiques aux adeptes de tous ceux qui pensent que tout leur est permis en république de guinée de comprendre que nul est au dessus de la loi voilà la première des choses ça a permis de savoir que nul n'est au dessus de la loi nul n'est au dessus de la loi comme mieux le se tapait la poitrine non personne ne peut rien contre moi non personne ne peut rien contre moi en république de qu'il est il a parlé partout il a fait comprendre aux gens qu'on ne pouvait rien contre lui voilà et aujourd'hui dieu merci par l'effort de cet éminent avocat notamment maître pépé antonne lama qui a déclenché l'affaire et ousmann nieloy avait été condamné sous l'air du professeur alfa condé mais il était là en train de circuler librement aujourd'hui il est en train de purger sa peine maintenant si on demande à des cas de comparaître pour pouvoir statuer sur la liberté la demande de mise en liberté il faut préciser que c'est aussi manier lui qui demande à ceux qu'on puisse le mettre en liberté et donc pour que la justice puisse décider je crois que c'est une liberté provisoire une liberté conditionnelle pour que la justice puisse se prononcer il faut que la dame des cas soit là quel est son mot à dire quoi qu'on puisse dire dans l'ensemble c'est déjà une victoire pour la justice c'est déjà une victoire pour le droit c'est déjà une véritable victoire parce que lorsque nous sommes dans un état où des gens se sentent intouchables des gens se sentent supérieurs à la loi cet état n'existe plus rose melanie yomalo merci d'être là ma grande laissez saluer un commentaire doussoukaba merci d'être là laissez saluer un commentaire laissez tous saluer un commentaire laissez les coeurs et partager cette vidéo on est à 11 partage continue de partager le live voilà vous connaissez le principe chacun partage dans dix groupes je vous montre voici le live qui est en train de passer vous cliquez juste ici sur partager à votre droite de l'écran c'est écrit partager dans les groupes vous cliquez là voilà la maudite connexion d'orange les groupes dans lesquels vous êtes vous voyez les groupes sont là vous ne faites que cliquer sur partager partager et puis sa part c'est très facile que chacun partage dans dix groupes voilà donc les gens sont en train de se poser des questions ils se disent bon les gens ne comprennent pas on comprend pas parce que lorsqu'on parle de la libération de osmaniel ça fait mal à beaucoup de personnes quelqu'un qui se sentait intouchable quelqu'un qui estimait que non rien ne pouvait l'arrêter en république de guinée donc aujourd'hui ça fait mal à beaucoup de personnes d'entendre que osmaniel on parle de sa libération mais les gens ne sont pas en train de comprendre ça va être sûrement une libération conditionnelle c'est à dire il va être sous le contrôle de la justice d'accord mais déjà ce qui serait peut-être mauvais c'est quand on les libère comme ça sans le consentement de la dame des cas et aujourd'hui on a demandé à sa soeur fatounier lui on a pris tout le temps pour lui faire comprendre qu'ils doivent aller vers le pardon il faut demander pardon lorsque vous avez fouté dans cette villa il faut demander pardon laissez moi les coeurs il faut demander pardon et nous savons tous que osmaniel a fouté quel que soit ce qu'on peut dire on peut mettre ça sur le dos de la politique non parce que comme l'argument qu'elle avance non parce que c'est osmaniel et elle seule qui peuvent stopper c'est nous d'alain empêcher c'est nous d'accéder à la magistrature suprême mais vous vous trompez vous vous trompez vous n'êtes pas le peuple et vous n'êtes même pas écouté deux personnes seulement vous ne pouvez rien pour quelqu'un de la carrière de c'est nous d'alain diallo vous ne pouvez rien donc si aujourd'hui on demande à ce que des cas puissent comparaître pour qu'on puisse statuer sur la liberté de osmaniel moi je dis déjà merci au cnrd merci aux nouvelles autorités le fait déjà pour nier le de passer quelques temps en prison mon frère ça va lui donner une leçon ça va donner une leçon à tous les autres qui sont zélés là qui sont zélés et qui pensent que ils sont au dessus de la loi en république de guinée or personne n'est au dessus de la loi personne je l'ai dit je n'ai pas manqué de le dire ici nier le il est très jeune lorsqu'on prend deux ans de la vie d'un jeune c'est dit il part en prison pour un rien pour des bêtises parce que simplement des hommes politiques lui ont utilisé comme étant une marionnette ça fait pitié et on doit se questionner on doit se poser des questions où va notre jeunesse où veut aller notre jeunesse on doit se poser cette question où veut aller notre jeunesse donc moi je le dis ça fait à la fois pitié et ça fait plaisir 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 en ce sens que nous sommes pour je suis pour l'application de la loi que personne ne se sente supérieur à la loi parce que c'était écœurant en fin de compte qu'un citoyen soit jugé et condamné et que les citoyens continuent à errer dans la nature dans la capitale avec des gardes du corps de surcroît c'était une manière d'insulter l'intelligence du guinéen c'était une manière d'insulter même l'indépendance de la république de guiné aujourd'hui l'ordre a été rétabli le jeune il est en prison maintenant ce sont des démarches mettez moi les coeurs mettez les coeurs mettez les coeurs maintenant ce sont les démarches ils sont dans les démarches ils ont forcément fait des démarches pour aller vers la libération provisoire pour que même cette audience soit programmée voilà et donc ce que fatounier lui a refusé là c'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui c'est ce qu'elle va faire c'est ce qu'elle va faire parce qu'il faut demander pardon et promettre de ne plus jamais reprendre voilà donc même si on parvenait à le libérer aujourd'hui même si on parvenait à le libérer ce serait une liberté je sais pas comment on appelle ça sous contrôle judiciaire un truc de ce genre voilà tout ce qu'ils faisaient comme potopata sur le net il ne pourra pas le faire il ne pourra plus continuer le faire et ça va servir cette affaire de ne lui sert de leçon aux adeptes des injures publiques des injures sur les réseaux sociaux voyez vous pendant que mark zuckenberg a créé facebook pour permettre aux gens de se faire de l'argent pour permettre aux gens de faire asseoir les bases de leur leadership pour permettre aux gens d'être des leaders d'opinion chez nous les hommes politiques se mettent à manipuler les plus jeunes et les plus jeunes se mettent dans la logique dans cette même danse et deviennent des insulteurs publics ils utilisent désormais l'outil facebook pour régler leurs comptes dans le cadre des injures et tout ce qui s'en suit très malheureusement pour nous partagez moi la vidéo laissez le coeur vous savez les gens signalent nos lives et on est sur la nouvelle page du samouraï je n'aimerais pas qu'on ait des problèmes ici donc respectons les principes de facebook cliquez pomper sur les coeurs voilà on a que six coeurs or nous sommes 32 pomper les coeurs voici voilà et tout le monde mettez salue en commentaire la page vie des like des commentaires et des partages partager la vidéo voilà donc ce que moi je vais vous dire tous ceux qui sont excités qui n'arrivent pas comprendre c'est quoi le problème pourquoi c'est un revirement de la situation etc etc non le plus important c'est que la justice est déjà en train de faire correctement son travail le plus important c'est que ce qu'on voulait ce qu'on voulait ça a été fait ouais il a été jugé il a été condamné voilà le reste là même si on le libère des désormais ce n'est pas grave parce que encore une fois je le dis moi quand un jeune de son âge part en prison ça me fait très mal ça me fait plaisir et à la fois ça me fait mal ça me fait plaisir dans la mesure où quelqu'un qui était un délinquant quand je dis délinquant ça veut dire quelqu'un qui ne respecte pas la loi qui se sentait au dessus de la loi qui pensait que la guinée était un royaume si cette personne la part en prison ça lui permet de comprendre que nous sommes dans un état de droit ça permet à ses autres et nous avons un problème avec la connexion orange voilà nous avons un problème avec la connexion orange donc c'est ça ça permet à tous ces adeptes de comprendre mais ça fait mal parce que c'est un jeune nier le a toujours été un ignorant politique il a toujours été quelqu'un qui connaît rien en politique qui a été marionnétisé c'est à dire on le met si on lui fait ça du ça il dit on lui donne la connexion on lui donne les téléphones high level pour qu'il puisse insulter les gens aujourd'hui c'est une leçon pour lui et pour tous les autres qui ont pensé que nielo était un jeune modèle à un moment donné il ya beaucoup de jeunes qui avaient commencé à se comparer à lui à vouloir faire la même chose que lui parce qu'ils estimaient que ni lui c'était un jeune modèle quelqu'un qui parle parce que simplement il insulte il reçoit des millions et des millions et qu'il ne manquait pas d'exhiber sur les réseaux sociaux de montrer ses millions sur les réseaux sociaux il roulait dans des voitures de luxe il avait même le courage de comparer sa voiture à celle de celui dans le diallo pour quel travail parce qu'il insultait et aujourd'hui ça l'amène où même si on le libère aujourd'hui même si on le libère aujourd'hui le peu de temps qu'il a fait en prison va impacter sa vie ça va impacter sa vie son casier judiciaire déjà sale donc c'est ça c'est ça